Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur une nouveauté de la version 7.10, c'est la distribution. On en entend beaucoup parler mais dans la pratique, peu savent l'utiliser. Donc voilà un peu ce que c'est capable de faire. Il s'agit d'un composant qui va être distribué. L'avantage c'est qu'on va pouvoir gérer des exceptions sur certaines portions. Comme par exemple la possibilité de mettre un espace vide. Ou carrément pouvoir se dire que ce composant là c'est un composant qui va être différent. En l'occurrence là on pourrait dire que je veux rajouter un poteau ici. Comme ça. Alors je vais vous montrer comment réaliser ce genre de composant en partant d'une feuille blanche. Alors en pratique comment ça marche ? On va créer une pièce. Donc la distribution peut être utilisée avec des pièces ou des assemblages. On va faire un rectangle tout simple. Donc on va venir paramétrer. Hauteur. On va mettre 2000. Largeur. C'est la largeur qui va être distribuée. On va donner de l'épaisseur. On va dire par exemple épaisseur 30. Et on va fournir la fonction de distribution. Fournir fonction. Composante distribuable. Et là on va vous demander un certain nombre de choses. Comme le point en haut à droite. Le point en bas à gauche. Le repère. Le repère c'est l'orientation. On va renseigner le repère bien orienté. L'origine c'est l'origine de la pièce. Le X c'est la perpendiculaire au sol. Et la direction Z c'est la direction distribution. Comme pour un profilé. Le point en haut à droite. C'est celui-ci. Et le point en bas à gauche. C'est celui-ci. La longueur. C'est notre paramètre. On va créer la famille. Pour cela, il va être nécessaire de récupérer les différents paramètres et de les glisser dans pilote. Sachant que le seul qui est obligatoire pour la distribution c'est mon paramètre largeur. L'étape d'après c'est de rajouter un pilotage sur la famille. Et de sélectionner le paramètre qui va être utilisé pour la distribution. A l'utilisation, ça donne cela. On se rend dans la fonction de distribution. Les modes de pose, c'est les mêmes que pour un profilé. On peut se positionner par exemple entre des points. On a divers modes de distribution. Mode répartir, on donne une quantité. Mode jalonnée, je veux en parler. On sélectionne la longueur de l'élément qu'on va répéter. La famille. Et via les petites poignées, on va pouvoir positionner tout cela. On peut jouer après avec les différents pilotes. On peut éventuellement rajouter un deuxième composant. C'est ce que je vais faire après. Et en bas, on accède aux différents modes de répartition. Donc on retrouve par exemple le premier, ne pas répartir. Donc lui, il va caler des longueurs de 100. On va mettre notre valeur, on va mettre par exemple 235. Et il va laisser le reliquat. Donc le reliquat, soit on le laisse au début, à la fin, ou de façon symétrique. Après, on pourrait partir sur remplir le reste. Donc remplir le reste, on va le laisser à la fin. Lui, il va essayer de caler un dernier élément qui aura une valeur minimum de 150. Donc on peut le faire de façon symétrique. Donc on remarque qu'il ne met rien, tout simplement, parce que le minimum est trop haut. Si on le diminue, il nous rajoute bien les deux derniers reliquats. Répartir le reste, les 235, ça joue comme une valeur minimum. C'est-à-dire que là, on va peut-être avoir 240 ou 245. Et le dernier mode, c'est répartir un de plus. C'est ce qui est utilisé, par exemple, pour des gardes-cors. Ouh là, le 235, ça agit comme une consigne supérieure. Au niveau de la numérotation, c'est comme sur un motif de répétition. Donc ça peut être ascendant, 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être descendant. L'alternance, c'est-à-dire qu'il y aura le premier et le deuxième aux extrémités. On fait ça si, par exemple, sur les extrémités, il y a des opérations particulières. Ça évite, si la longueur change ici, que le composant ici se retrouve en plein milieu. On sait qu'il sera toujours à l'extrémité. On va pouvoir ajouter un deuxième composant. Voilà. On va venir positionner ce deuxième composant correctement. Et là, on remarque que j'ai bien une alternance entre une grande largeur et une petite largeur. Au niveau de la modification, pour pouvoir s'adapter à la longueur totale, on peut choisir soit sur le premier composant, soit sur le second, ou soit sur les deux. Merci. Sous-titrage FR ?